Alors une petite vidéo donc sur les erreurs à éviter donc sur certains points tu vas voir qu'on en a déjà parlé mais on va récapituler on n'est jamais trop prudent donc la première chose c'est de bien sauvegarder la clé privée d'accord comme je t'ai dit c'est vraiment la clé de ton coffre c'est le plus important c'est ce qui va te permettre de retrouver tes cryptos si tu perds donc ta clé usb ton call wallet ou ton téléphone etc Donc la priorité c'est vraiment cette clé privée d'accord cet enchaînement de mots de 12-24 mots ça c'est ta priorité que tu dois mettre en sécurité Alors ne pas laisser longtemps sur les échangeurs donc ça on en a parlé aussi tu sais maintenant pourquoi c'est à risque tu peux laisser une somme pour trader mais cette somme là attends toi enfin attends toi à ce que ça arrive il y a quand même peu de chances mais il y a quand même plus de chances que ça arrive que tu perds tes sous que si tu les laisses sur donc un call wallet Diversifier ne pas être all-in sur une crypto donc ça ça aussi c'est alors il faut trouver un juste milieu dans certains cas comme par exemple bitcoin ou l'ethereum ça ça peut encore passer parce que là c'est l'investissement le plus safe le moins risqué et si tu es all-in sur bitcoin et ethereum et bah écoute là ça passe encore mais être all-in sur une toute petite crypto Là vraiment tu es à risque parce que tu dépends uniquement de cette petite crypto qui n'a pas forcément de grosses probabilités donc ça reste dangereux Et quand je dis qu'il faut trouver un juste milieu c'est qu'il ne faut pas faire non plus l'inverse c'est à dire te diversifier Sur 15-20 crypto je vois beaucoup de personnes qui mettent 15-20 qui mettent leurs sous sur 15-20 crypto différentes Alors si tu as un capital plus important là tu peux commencer à diversifier Il n'y a pas de soucis mais si tu n'as pas un gros capital ça ne sert à rien d'aller mettre Donc sur 15 crypto différentes parce que c'est une question de mathématiques Même si tu as une crypto qui explose et bah tu ne vas pas prendre énormément Parce que tu seras réparti sur 15 crypto et les 14 autres n'auront pas bougé Donc surtout alors bien sûr il faut que tu fasses tes devoirs en faisant tes recherches En réfléchissant à pourquoi tu investis dans une crypto Mais quand tu n'es pas dans les top 10, top 20 des cryptos sur le marché Surtout ne va pas te mettre all-in en espérant que ça va exploser et te rendre riche Plan de sortie liquidité alors le plan de sortie on en a parlé Mais là on parle plutôt justement une fois de plus des petites cryptos Qui n'ont pas énormément de liquidités, qui ont des tout petits market cap Le risque c'est quoi ? C'est que du jour au lendemain Tu as des personnes qui vendent tout, qui prennent leurs profits Et du coup il n'y a pas assez de liquidités et du coup tu ne peux même pas vendre les cryptos que tu as Et il n'y a rien de plus frustrant, plus difficile que ça que de te dire Ah bah ma crypto sur laquelle j'ai investi a explosé Donc potentiellement j'ai des gains énormes mais au moment de convertir cette crypto dans une autre crypto Etc pour récupérer, pour prendre ces gains Et bah tu n'arrives pas à vendre parce qu'il n'y a pas assez de liquidités Donc surtout c'est pour ça qu'il faut se méfier des toutes petites cryptos avec des mini market cap Parce que le risque même si tu vois le prix exploser ça ne veut rien dire du tout Parce que derrière il peut chuter tout aussi vite Et puis tu vas peut-être te retrouver bloqué sans pouvoir vendre tes cryptos Alors agir émotionnellement, vendre dans la panique, chasser le prix Ça si tu es déjà un trader ou que tu as des connaissances en trading Tu sais que c'est une grosse erreur qui mène forcément à la perte Agir émotionnellement, vendre dans la panique C'est quand le prix chute et que tu te mets à vendre en te disant ça y est c'est la fin Là pareil il y a beaucoup d'erreurs là dessus Je vois sur les réseaux sociaux des gens qui se mettent à vendre Parce qu'il y a une chute, parce qu'il y a une grosse bougie rouge Parce qu'on a une journée de baisse etc Mais pense à dézoomer, d'accord ? Quand tu regardes un marché, pense à dézoomer Regarde la tendance globale, regarde la structure du marché Si tu es dans le trading tu connais un petit peu tout ce qui est théorie de dos Tout ce qui est équilibrium etc par rapport aux moyennes mobiles Donc surveille la tendance, surveille la structure Et ne te mets pas à vendre parce que tu as vu une bougie rouge Ou parce que tu es un peu en négatif On sera toujours un peu en négatif quand on investit dans une crypto ou une autre Ou même dans le trading en général parce qu'on ne peut pas timer parfaitement On ne peut pas rentrer parfaitement au bon endroit sur le marché Même dans le trading en général, forex, indices ou autres Tu ne peux pas prévoir et c'est pour ça qu'on a un stop loss Qui prévoit quand même de laisser de la place au prix au marché pour respirer Donc dans les cryptos c'est pareil Quand tu investis dans une crypto ou quand tu trades une crypto Si tu es en négatif juste après, c'est normal Prévois juste un point de sortie Dans le cas du trading je parle Parce que si on est sur de l'investissement à long terme Tu sais pourquoi tu investis à long terme Même si tu es en négatif pendant une semaine, un mois, deux mois Tu dois faire confiance à ton plan et maintenir ta position Je te donne l'exemple de ce qui s'est passé avec la bulle en 2017-2018 Ceux qui ont fait confiance à leur vision et qui ont tenu bon Même ceux qui ont acheté au pic à 19-20 000 Mais aujourd'hui ils sont 3 fois en profit Ils sont 3 fois en profit mais il a fallu attendre 3 ans pour ça 2-3 ans Donc à partir de là, ceux qui ont fait confiance aujourd'hui ils sont en profit Mais il y en a beaucoup qui ne connaissaient rien Et c'est pour ça que ça a été une bulle C'est que les institutions, les banques etc. n'étaient pas du tout dessus Il y avait uniquement un engouement de la part des particuliers Et donc les particuliers ne connaissent rien au monde des investissements Ils ne connaissent rien au trading Et quand ils ont acheté à 19-20 000 Ils ont écouté Nabila, ils ont acheté Et puis derrière le prix s'est mis à chuter Et bah ils étaient en négatif De 10%, 20%, 30%, 50% Et puis au fur et à mesure de la chute Et bah ils se sont dit mais je vais tout perdre, je vais tout perdre, je vais tout perdre Donc autant que je prenne ma perte maintenant Autant que je limite la casse etc. Et ils se sont mis à vendre Et aujourd'hui bah ils peuvent que avoir des regrets Et ils sont amers parce qu'ils se disent bah en attendant j'aurai gagné quoi Donc voilà, n'agis pas émotionnellement Quand tu prends une position que ce soit sur le trading ou sur l'investissement Tu ne le fais pas parce que tu as écouté quelqu'un Et c'est pour ça que les signaux c'est dangereux C'est que tu agis aveuglément sans rien comprendre Et derrière tu risques d'agir émotionnellement Parce que la personne qui te donne des signaux Elle va pas forcément t'expliquer tout ce que je viens de te dire là Elle va pas te dire écoute Là il faut tenir à long terme parce que si, parce que ça Telle raison fondamentale etc. Donc voilà, c'est très important Ça c'est une des règles de base dont parle Warren Buffett Et donc il dit bien il faut comprendre La première règle c'est de comprendre ce que tu fais quand tu investis Comprendre ton investissement Si tu ne comprends pas, le plus gros risque c'est ça en fait C'est de ne pas comprendre et derrière agir émotionnellement D'accord donc voilà, tu dois connaître ton plan Et aussi chasser le prix dans le sens inverse c'est pareil Sur la vidéo précédente Je t'affiche un terme, on va en parler dans le glossaire Qui s'appelle FOMO FOMO c'est Fear of Missing Out C'est tout simplement la peur de louper l'opportunité Donc ça c'est un réflexe naturel, c'est humain Si tu es tenté par ça, c'est complètement normal Ne t'inquiète pas Mais tu vois le problème c'est que Quand on a peur de louper l'opportunité On voit par exemple un prix qui explose On voit sur les réseaux telle personne qui dit Oh j'ai eu tant de gains, oh j'ai eu tant de gains Telle personne qui te dit mais j'investis tant Et maintenant je suis millionnaire etc Et toi tu te dis mais moi aussi je veux, moi aussi, moi aussi Et donc qu'est-ce que tu fais ? Tu vas rentrer en position sur la crypto Tu vas l'acheter ou la trader Mais tu vas arriver en retard Et comme par hasard tu vas arriver au moment Où on est au pic et que ça va se retourner Alors peut-être qu'il y aura juste un retracement pour revenir après Mais si tu n'es pas prêt émotionnellement Qu'est-ce que tu vas faire ? Tu vas chasser le prix, tu vas acheter au niveau du pic Et le prix il va chuter Et là tu vas faire l'erreur dont je t'ai parlé juste avant Tu vas vendre dans la panique Et après tu vas voir le prix remonter Et ça c'est ce qui se passe avec tous les débutants Dans le trading ou les investissements Ils perdent parce qu'ils ne savent pas ce qu'ils font Tout simplement Donc il faut comprendre ton plan Il ne faut pas chasser le prix Quand tu vois une hausse et que derrière tu fais des recherches Et tu vois que c'est fondamentalement un projet solide Et bien ce que tu dois faire c'est patienter Tu dois attendre Attends que le prix retrace Il y a de fortes chances que le prix retrace Mais quand tu as déjà un gros mouvement brusque de hausse Attends-toi toujours à ce que le prix il retrace Il ne va pas décoller indéfiniment D'accord ? Ne te dis pas j'ai louper l'opportunité Au contraire Tu prends un risque énorme en chassant le prix Et tu risques de tout perdre Donc attends plutôt un retracement Ne chasse pas Donc Les grosses hausses Même si quelqu'un dans un groupe te dit Ah super super Je suis en train de gagner gros Soit tu étais déjà impliqué dedans Et tu as profité de la hausse Soit tu attends un retracement Mais n'essaie pas de rentrer Après qu'il y ait déjà eu une grosse hausse Investir dans le mauvais projet Donc là ça revient à faire ton travail de recherche D'accord ? C'est important On a Google On a Youtube On a les réseaux sociaux Etc Il ne faut pas croire Tout ce que tu vois sur internet Les réseaux Etc Mais tu peux recouper les informations D'accord ? Si tu vois que Par rapport à un projet Qui est solide La plupart des gens Ont reconnu la même chose Par rapport à la solidité du projet Derrière Et toi Il faut que tu aies un minimum De bon sens Et de logique D'accord ? Tu ne vas pas juste Écouter les gens Par rapport à ce qu'ils ont dit Donc Et c'est pour ça Je dis toujours Qu'il faut assumer La responsabilité De nos pertes Parce que si Si tu as perdu En suivant aveuglément quelqu'un Et que tu n'as pas fait tes recherches C'est peut-être dur à entendre Mais c'est ta faute C'est de la faute De personne d'autre Donc tu vois Le milieu des investissements Et trading Ce n'est pas fait pour tous Je sais que si tu regardes ces vidéos Tu es peut-être débutant Mais il vaut mieux Que quelqu'un te le dise Ou peut-être tu l'as déjà entendu Mais c'est une réalité Si tu n'es pas prêt A faire un minimum de recherche Si tu n'es pas prêt A travailler un petit peu Te former un peu Il n'y a pas d'investissement facile Il n'y a pas de trading facile Donc investir dans un mauvais projet C'est toi qui devrais assumer Et si c'est un mauvais projet Et que tu as fait tes recherches au départ Tu te rends compte que c'est un mauvais projet Tu auras forcément des personnes Qui vont te dire Mais attends ce projet Il ne tient pas la route A cause de ça A cause de ça Il y a tel truc technique Tu n'as pas besoin de comprendre Exactement techniquement Ce que ça veut dire Mais s'il y a 2-3 personnes Qui te disent Mais attends Techniquement il y a ça qui ne va pas Techniquement il y a ça qui ne va pas Techniquement il y a ça qui ne va pas Et que plusieurs personnes disent la même chose Tu comprends que ce n'est pas un projet Dans lequel il faut investir D'accord Et même s'il y a une hausse à court terme Ça ne veut pas dire que derrière Ça va chuter et tomber à zéro Et donc croire aux promesses De gains énormes futures Bah ça c'est toujours pareil Les escrocs Et même pas forcément des escrocs Mais des personnes qui sont innocentes Mais qui sont Qui sont ignorantes Vont croire à certaines choses Et vont te promettre des gains énormes J'entends énormément de bêtises Des personnes que je connais Qui m'envoient des messages Qui ne sont pas du tout du milieu Et qui croient à des gains énormes Et qui entraînent des personnes Avec eux En leur disant Écoute il va y avoir des gains énormes Et derrière qu'est-ce qui se passe ? Bah il n'y a aucun gain énorme Au contraire Ça chute Donc dis-toi que Les personnes Alors je vais te donner une astuce Très très simple Qui te permet de détecter Si ça vaut le coup Peut-être d'aller plus loin Dans tes recherches Par rapport au conseil d'une personne ou pas Si c'est très simple Si une personne te dit quelque chose Dans le trading ou dans les investissements Avec certitude Dans sa formulation Il parle avec certitude Tu peux fuir Il faut Normalement On doit parler au conditionnel Dans le trading Dans les investissements On parle toujours au conditionnel On sait qu'il y a un risque On sait que ce sont des probabilités C'est un business de probabilité On sait qu'il y a de la spéculation Et personne ne peut savoir Ce qui va se passer demain On peut avoir des probabilités Mais on ne peut pas savoir Ce qui va se passer demain Et là je comprends Je le précise dans la vidéo Parce que je reçois tous les jours Vraiment Des dizaines de messages De personnes Qui me demandent des prédictions Qui me disent Ça ça va aller où Ça tu crois que ça va exploser Ça tu crois que C'est impossible à savoir Personne ne le sait La personne qui te dit avec certitude Oui ça va tripler C'est une personne Qui n'a pas Une connaissance Qui n'a pas une bonne compréhension Du métier de trader Ou d'investisseur Tout peut arriver demain On peut avoir Des fortes probabilités Mais il peut arriver Un black swan Ou un élément Donc un élément Imprévisible Que personne n'attendait Et derrière Ça chute Ça fait l'inverse De ce qu'on attendait Donc surtout Quand quelqu'un Te promet Des gains énormes Déjà regarde S'il n'a pas un intérêt derrière De l'affiliation Ou autre Parce que là C'est clairement Plus dans son intérêt Que dans le tien Mais après Ça peut être Comme je t'ai dit Donc de l'ignorance Tout simplement La personne Elle t'embarque là-dedans Elle y croit elle-même Tu vois Elle essaie pas de te duper Elle-même Elle y croit Et elle te fait croire Et donc tu te retrouves Embarqué dans un truc Où tu vas perdre tes sous Mais les gains énormes Mais les gains énormes Dans les cryptos Les histoires Où tu fais fois mille Du jour au lendemain C'est anecdotique D'accord Les personnes sur les réseaux Vont crier haut et fort Ah j'ai pris un million En investissant Dans ce shitcoin Personne n'y croyait Mais à côté de ça Tous les jours Il y a des milliers de personnes Qui ne vont rien dire Sur les réseaux Parce qu'elles ont investi Dans des shitcoins Et elles ont tout perdu Donc tu vois Il faut vraiment Être très prudent Par rapport à ça Dès qu'on te promet Des gros gains Il faut vraiment Se méfier Les probabilités C'est simple Je te ferai Une petite infographie Là-dessus Mais en gros Si tu as par exemple Des cryptos Comme Bitcoin Ethereum Qui sont vraiment Les plus solides Actuellement Sur le marché La promesse de gain A court terme C'est peut-être X2 X3 Et pour ceux Qui connaissent Les investissements All trading Mais c'est déjà énorme X2 C'est 100% Donc c'est énorme D'accord Donc tu as Un X2 Qui est possible Sur les années À venir Sur des projets Qui sont solides Dans lesquels Les grandes institutions Les banques investissent A côté de ça Tu as d'autres projets On va dire Où tu peux avoir Du x5 X10 Avec des probabilités Un peu plus faibles Mais qui sont quand même Correctes Parce que les projets Sont solides Les projets sont prometteurs Il y a une vraie utilité Derrière Tu as une équipe Qui est sérieuse Derrière Je te donne un exemple Avec Ada Ada Cardano Tu vois Uniswap Il y en a plein Comme ça Enfin Tu regardes dans les top 10 En général Top 10 Top 20 Tu as des petits projets Comme ça Qui ont pas mal De chances D'exploser Polkadot Parce qu'il y a Une utilité derrière Et une équipe sérieuse Donc là On a peut-être Une possibilité de x5 X10 Avec une probabilité Qui est forte Mais qui est quand même Inférieure Au x2 X3 Du bitcoin Et de l'ethereum Tu vois Et après On a donc Des probabilités Enfin On a des gains De x100 X1000 Et là Tu peux te dire En termes De probabilités Mais les probabilités Elles sont très très faibles Là on arrive Sur du ticket de loto D'accord On arrive sur du ticket de loto Où t'as quasiment aucune chance Que ça arrive Quand ça arrive Tu prends x1000 Mais c'est la même chose Quand tu regardes à la télé Quelqu'un qui gagne le loto Donc voilà Je ne te dis pas De ne pas investir Dans ces trucs plus risqués Ces cryptos plus risqués Avec des potentiels De x100 x1000 Je te dis juste Qu'il faut que tu équilibres Ton portefeuille Et que si tu dois Donc parier là dessus Mais mise 1% Mise 0,5% Mise 2% maximum Tu vois Un portefeuille Plus stable Ça serait par exemple De te dire Bon bah voilà Je vais mettre 60-70% Dans le x2 x3 probable Solide Bitcoin et Ethereum Après Je vais mettre Allez 30% 35% Sur des projets X5 x10 Qui sont solides Qui ont des belles probabilités Aussi Pour l'avenir Mais qui restent Moins costauds aujourd'hui Au niveau du marché Que le Bitcoin et l'Ethereum Et après Je vais mettre 1, 2, 3, 5% Maximum Sur des petits trucs Qui je sais Ont plus de chance D'aller nulle part Que d'exploser A x1000 A is for ambition Be what I wanna be See past the situation That's in front of me Doubt as an enemy Zep we say fuck em The ironians They inspire me Will A